Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler des vacances, et oui ce sont des vacances de carnaval. Peut-être ne savez-vous pas comment occuper vos enfants pendant cette période ? Eh bien on a quelque chose à vous proposer, je sais que ça va vous intéresser avec notre invité du jour, Corinne Faure. Bonjour à vous. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous, vous êtes là pour nous parler d'un site internet, ça s'appelle maxelisa.com, c'est quoi ce nom ? Max et Lisa, ce sont deux petits gamins qui m'ont inspirée dans la création du site internet pour les enfants, pour parler de loisirs en fait. Pourquoi Max et Lisa ? On peut en savoir plus ou c'est secret, c'est privé, c'est votre jardin secret ? C'est un petit jardin secret, mais comme je vous dis, c'est un frère et une sœur en fait qui m'ont beaucoup inspirée, quand j'ai eu ce projet pour trouver le nom. Alors justement ce projet, il part d'où ? Alors comme beaucoup de parents, souvent je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant ? Donc l'objectif était de recenser en fait tout ce qui se fait en Guadeloupe en termes d'activités pour les enfants de 3 à 12 ans. Donc sur Max et Lisa, on va trouver un agenda avec effectivement des activités ponctuelles que beaucoup de professionnels en fait proposent. On va trouver également les sites de loisirs et on va aussi trouver en fait des événements qu'on propose le mercredi et le samedi, qui sont des périodes où on cherche souvent des activités pour pouvoir occuper les enfants. Alors il a été lancé quand ce site ? Il a été lancé il y a à peine 3 mois, un super accueil en fait du public, des parents. Donc aujourd'hui sur Max et Lisa en fait, les parents s'inscrivent, inscrivent leurs enfants avec leur âge, leur niveau scolaire, ce qui nous permet aussi d'organiser des activités ponctuellement pour les enfants. Et ça permet à tout le monde également de proposer les activités sur votre site, c'est ça qui est intéressant, c'est que les contributeurs peuvent enrichir. Exactement, l'objectif en fait de Max et Lisa est bien de recenser tout ce qui se fait en Guadeloupe en termes d'activité. Donc nous on fait un vrai travail de fourmi, mais également des contributeurs en fait enrichissent en fait l'offre qui est sur Max et Lisa et c'est gratuit. Oui ça c'est important à souligner, on sait que c'est très important même. C'est parti d'un constat très très clair, il y avait un manque en Guadeloupe. Donc on est beaucoup et de parents, on se rend compte qu'est-ce qu'on va faire faire à nos enfants pendant la période des vacances. Là on a un début de réponse. Exactement, c'est parti effectivement d'un constat très pratique, qu'est-ce qu'on fait, donc on cherche, on cherche. Et je me suis dit, autant partager effectivement toutes mes recherches avec tous les parents qui peuvent être concernés, qui sont en train de chercher des activités parce qu'effectivement il existe des choses. Oui parce que c'est ça, il y a énormément de choses dans les 32 communes de la Guadeloupe et elles ne sont pas forcément recensées parce que pas mises en valeur. Exactement, la puissance du portail Max et Lisa est de pouvoir aider les partenaires à communiquer parce qu'on centralise l'information, on la partage. Aujourd'hui on a une base qui se construit, on a plus de 600 inscrits en fait quand même en 3 mois. Ah c'est beaucoup quand même. En 3 mois c'est beaucoup effectivement. Donc on a des newsletters, donc aujourd'hui effectivement Max et Lisa est un outil de communication aussi pour les partenaires qui ont parfois du mal en fait à communiquer sur les événements. Par exemple on va prendre ces vacances de carnaval, il y a des parents encore qui s'inquiètent, qui se disent non non ils ne vont pas jouer à la Playstation toute la journée ou à la Wii, on peut aller où ? Je sais que vous proposez 27 je crois activités c'est ça ? Exactement, il y a de la céramique, il y a de la création artistique, il y a des randonnées, demain il y a une histoire contée en anglais à Birmingham, il y a vraiment énormément d'activités en fait de proposer pour ces vacances scolaires pour pouvoir occuper les enfants. Il y a de la danse, il y a du sport, donc on a une offre très 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 large en fait et je pense qu'on répond à toutes les attentes. On va aller dans l'envers du décor si vous voulez bien. C'est qui les petites mains c'est vous ? C'est moi, Max et Lisa, c'est 2 heures tous les jours. Ah tous les jours ? Tous les jours oui, puisqu'effectivement il faut savoir que les événements il faut les mettre à jour tout le temps. Et c'est 6 heures le week-end pour bien préparer en fait la semaine, puisqu'en plus de ces événements que l'on propose, on écrit aussi des articles, effectivement, toujours sur la thématique de l'enfant, de la parentalité, des livres. Donc on a aussi un annuaire et on propose également des événements. Donc oui, c'est du travail, c'est du travail que je fais bénévolement. Oui, pour l'instant, bénévolement, est-ce que par exemple vous pourriez imaginer en vivre plus tard de cela ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On se rend compte, du moins je me rends compte, qu'avec ce portail qui a un vrai marché en fait, pour les enfants, qui a structuré en fait en Guadeloupe. Mon objectif premier, c'était plutôt de fournir l'information. Donc en termes de développement et d'évolution, plutôt à long terme en fait, pourquoi pas ? Il faut rappeler que vous proposez des bons plans, mais des bons plans à des prix intéressants. Exactement. Nous, à Max & Lisa, toutes les activités que l'on organise en fait pour les enfants sont à moins de 10 euros. Et ça, on y tient pour pouvoir en fait toucher tout le tissu local de la Guadeloupe. L'avenir de ce site, c'est quoi ? Très concrètement, parce qu'on sait que là, vous nous l'avez dit, vous avez 600 abonnés, c'est beaucoup. Vous allez en faire quoi de toute cette base de données ? Donc déjà, on a… Il va falloir les garder déjà. Ah oui, oui, on les garde et c'est une base qui s'enrichit. Il faut aussi savoir que les parents nous proposent beaucoup d'idées en fait. Donc les parents ont des idées. Donc aujourd'hui, Max & Lisa, ce sont des activités, c'est des événements, c'est une box livres qu'on offre chaque mois avec des partenaires, des éditeurs. C'est des anniversaires d'enfants que l'on fête chaque mois. Il y a des projets qui sont en cours d'études pour Max & Lisa. Je pense qu'à la fin de l'année, il y aura de belles surprises sur cette plateforme. Des belles surprises, vous reviendrez à nous en parler. Vous travaillez avec qui aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des partenaires, des gens qui ont envie d'investir avec vous ? Parce qu'on sait que c'est quelque chose de très porteur ce monde des enfants. Alors aujourd'hui, on travaille avec le CineStar en fait, où on anime effectivement des opérations cinématins. On a d'autres choses que l'on va mettre en place. On travaille, là on est partenaire en fait du festival Nouveau Regard. Donc sur la projection en fait qui concerne le jeûne public. Donc vous commencez à être demandé. Exactement. Et on a une belle action qui est prévue au mois d'avril. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Mais effectivement, on nous sollicite effectivement pour pouvoir, on va dire, assurer cette partie loisirs pour les enfants. Alors justement, quel accueil vous a été réservé par les centres de loisirs, par tous ceux qui s'occupent des enfants ? Est-ce que c'est difficile de les convaincre, de leur donner vos informations ? Ou au contraire, ils sont là, ouf, ça manquait ? Ils sont plutôt contents en fait. Plutôt, pas tous ? Non, tous, tous, tous. Non, non, tous. Parce que c'est gratuit. Voilà, donc c'est une question qui revient souvent. Ça me coûte combien ? On leur a dit non, non, c'est gratuit. Oui, on se rend compte souvent lorsqu'on travaille en fait avec ces centres qu'au niveau effectivement de leur visuel, il manque souvent des informations au niveau de l'âge de l'enfant. Donc l'activité, oui, on propose une activité pour des enfants à partir de quel âge. Donc souvent, on a un petit échange pour pouvoir compléter en fait les informations de ces centres de loisirs. Mais on a vraiment un très, très bon accueil. Donc on rappelle le site ? www.maxelisa.com On vous souhaite quoi pour la suite ? Beaucoup de bonnes choses. Merci à vous et à très bientôt sur l'antenne de TV pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada